Le pouvoir d'achat des Québécois se maintient et a même pu s'améliorer, imaginez, depuis les quatre dernières années. Malgré l'inflation, c'est du moins ce qui ressort d'une étude qui a été dirigée par le fiscaliste Luc Godbout qui est avec nous. Bon après-midi à vous, M. Godbout. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon vous? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, c'est sûr que ça prend beaucoup de calcul et de travail, mais nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'identifier des situations de ménage et d'identifier des situations de revenus. Donc, je vous donne un exemple. Une personne seule qui vit à peu près avec le revenu en milieu de peloton, avec un revenu plus faible, un revenu plus élevé. On a répliqué ça pour les couples sans enfants, les couples avec enfants, les familles monoparentales, les aînés seuls, les aînés en couple. Et donc, ça nous donne 24 situations. Et si on regarde à très court terme, en 2023, comment on se sent en termes de pouvoir d'achat par rapport à 2022? Les Québécois n'ont pas tort dans leur perception qu'ils se sentent contraints en termes de pouvoir d'achat. Il y a 20 situations sur 24 que ça se contracte 2023 par rapport à 2022. La raison est assez simple. En 2022, il y a eu beaucoup de mesures ponctuelles pour le coût de la vie qui ont disparu en 2023, mais qu'il y a eu des baisses d'impôts. Et les baisses d'impôts étaient moins généreuses que les mesures ponctuelles, si bien qu'il y a beaucoup de perdants pour 2023. Oui, il y a eu des chèques aussi distribués. Oui, c'est ça. Mais si on regarde pour 2024, là, le portrait s'éclaircit un peu. On se ramasse avec 10 situations qui s'améliorent, 7 qui se maintiennent échangées et 7 qui se détériorent. Mais ça, c'est de l'analyse fine année après année. Si vous allez dans du plus long terme, vous dites comment on était avant la pandémie et comment nous sommes en 2024. Là, on a un autre portrait, même en tenant compte de l'inflation, en corrigeant nos données pour tenir compte de l'inflation. On se retrouve avec 22 situations améliorées, une situation relativement inchangée et une seule qui s'est détériorée. Donc, sur le plus long terme, les signaux sont plutôt positifs. Bon, en même temps, le fait que le pouvoir d'achat ait pu se maintenir depuis 2019, s'améliorer même dans certains cas, ça a dû nourrir en quelque sorte l'inflation, ça? Bien, les certaines mesures ponctuelles qui ont été offertes, certaines augmentations qu'il y a pu y avoir dans les salaires, tout ça, c'est sûr que ça allait alimenter la consommation. Et ultimement, ça l'a pu alimenter en partie du moins l'inflation. Mais c'est pour ça que la Banque du Canada lutte avec autant d'intensité à retrouver une cible d'inflation dite normale, autour de 2 %, parce que sinon aussi, ce qu'on arrive, c'est qu'on a une erreur dans la perception. Si l'inflation élevée s'installe, les gens vont vouloir profiter d'une inflation élevée avec des augmentations de revenus disponibles élevés. Et là, on rentre dans une spirale qui demeure inflationniste. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada a voulu rapidement casser des dés que l'inflation élevée était pour durer. Hausse du revenu aussi, ça vient avec la pénurie de main-d'oeuvre. Moins de travailleurs disponibles incitent les employeurs, pour assurer une certaine forme de rétention, à mieux payer leurs employés. Et c'est ce qui explique l'augmentation du pouvoir d'achat dans les catégories analysées en âge de travailler. Donc, les personnes non-aînées, dès qu'ils travaillent, le revenu de travail au cours des dernières années, et sur une longue période, c'est encore vrai aussi, a eu tendance à augmenter plus vite que l'inflation. C'est pour ça que les aînés, eux, en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, s'en tirent un peu moins bien parce que, d'un côté, ils ont deux sources. S'ils ne travaillent pas, les aînés, ils ont deux sources de revenus, des prestations publiques de l'État et des revenus de la pension privée. Les prestations publiques de l'État, la bonne chose, c'est que c'est indexé, ils ne perdent pas de pouvoir d'achat. Mais lorsqu'on arrive dans les revenus de pension de l'employeur, souvent, ce n'est pas indexé ou ce n'est que partiellement indexé. Et c'est pour ça que c'est plus dur de voir accroître le pouvoir d'achat des ménages aînés. Techniquement, le Québec qui vient d'entrer en récession, deuxième trimestre négatif. Est-ce qu'on doit être inquiet, selon vous, M. Godbout, en terminant? On ne doit pas être inquiet encore, mais c'est la définition technique d'une récession deux trimestres consécutifs où le PIB réel d'une économie, dans ce cas-là, le Québec se contracte, c'est la définition technique. Donc là, il reste à voir, avec le troisième trimestre, comment ça va évoluer. Est-ce que c'était un geste épisodique? Est-ce que c'est un atterrissage en douceur? Est-ce que d'autres secteurs de l'activité économique vont prendre le relais? Donc, il est trop tôt pour s'alarmer, mais on sent quand même le ralentissement dans les données, dans les indicateurs économiques. Pensez-vous que la grève de milliers de travailleurs, ça va avoir une incidence au quatrième trimestre, en quelques secondes? Je ne suis pas un spécialiste du calcul du PIB, de la prévision économique, mais considérant les effets sur le revenu des ménages qui sont en grève et donc qui consomment moins, ça ne peut pas être un facteur qui augmente la croissance économique durant la période. Luc Godbout qui est avec nous, fiscaliste à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Merci beaucoup.